Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, j'ai la crève, malheureusement ce roman littéraire n'a pas pour but de soigner l'atout ni le mal de gorge. Je vous retrouve pour un nouveau roman littéraire, comme tous les mois sur ma chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept. C'est un concept qui m'a été inspiré par un livre du même nom, dont je vous appelle juste ici. Et qui consiste tous les mois à choisir un sujet que vous m'avez proposé, soit sur Instagram, soit en commentaire sur Youtube, sur lequel vous aimeriez être guéri. Donc bien évidemment, tout est relatif. Un livre ne guérit pas à proprement dit. Et d'ailleurs, souvent, le livre n'est pas forcément complètement dirigé vers le sujet en question. Les termes, les sujets qui sont évoqués sur le livre vous apprennent à comprendre les problèmes, à vous sentir compris. Et donc, pouvoir passer le cap et passer au-dessus de cette chose qui vous angoisse, qui vous effraie, qui vous fait souffrir. Cette semaine, j'ai choisi le sujet de Chloé avec 6e sur Instagram. Donc, je vous affiche son commentaire juste ici. Et pour le résumer un peu brièvement, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup d'angoisse sur les futurs projets dans sa vie. Le fait d'être casernière, de ne pas sortir beaucoup, de ne pas oser passer le cap pour faire des projets pour elle-même. Quand j'ai lu son commentaire, il était assez complet. D'ailleurs, je la remercie d'avoir participé au remède littéraire. Tout de suite, j'ai eu envie de la renvoyer à deux de mes précédentes vidéos. Le premier, c'est avoir confiance en soi. Donc, je vous affiche juste ici. Et le second, c'est apprendre à vivre ça et apprendre à aimer la solitude, puisqu'elle souffre également d'être casernière et de ne pas aller plus vers les autres. Mais quand j'ai pris l'ensemble de son commentaire, j'ai pu en déceler un noyau central que je formulerais ainsi. La peur de passer un cap, la peur de passer à l'âge adulte. On atteint un certain âge, que ce soit par exemple le passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, à la vingtaine, à la trentaine, ça dépend des personnes. Eh bien, on est dans cette phase de transition où l'on se cherche. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus proche de l'adolescence. On sent qu'on atteint, on se dirige vers un autre cap de sa vie, donc une autre étape de sa vie. Mais il y a des choses qui nous empêchent de franchir cette barrière. Par exemple, le fait d'avoir peur d'assumer des choix, des choses qu'on apprécie. D'avoir peur d'assumer qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime vraiment. D'être encore enfermé dans les motifs de l'enfance, de l'adolescence. Je me suis dit que le remède qui serait le plus efficace pour toi, c'est comment passer un cap, comment devenir adulte, comment apprendre à passer ce cap de l'âge adulte. Pour ce fait, j'ai choisi un livre que je vais vous proposer sur Instagram et un livre que je vais vous proposer sur YouTube. Je vous mettrai le lien de mon article, de ma revue sur Instagram en barre d'infos si jamais le livre que je vous proposais ici ne vous intéresse pas forcément par la foi ou par le fond. Le livre dont j'ai choisi de vous parler cette semaine, c'est Sauvage de Nina Bourraoui. Pour vous parler un peu de Nina Bourraoui, c'est une autrice française, mais d'origine algérienne, qui a vécu je crois 10 ans, 10 à 15 ans en Algérie, et qui est revenue en France suite à la décision de ses parents. Entre autres, à cause de conflits qu'il y avait à l'époque, donc entre autres la guerre d'Algérie, etc. Cet exil va nourrir énormément l'art et la pluie de cette autrice. Elle va l'aborder sous plusieurs facettes, le thème du déracinement, de la nostalgie de l'enfance, tout ce qui touche à l'identité en fait. Par ces thèmes, elle aborde finalement toutes les facettes du passage à l'âge adulte et les choses qui peuvent du coup bloquer cette transition. Ce roman relate l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Alia et qui vit à Alger. Elle nous raconte dès le départ qu'elle était très proche d'un jeune garçon du même âge qu'elle, qui était très civilionnel, vraiment, qui formait un duo qui comptait énormément pour elle. Et ce jeune garçon va disparaître, ce qui va beaucoup l'impacter, ce qui va beaucoup l'affecter. Donc elle décide de tenir un journal intime, qui prend pour forme même un monologue intime, dans lequel elle va raconter des épisodes de son passé, des épisodes de son présent et des épisodes qu'elle imagine futurs. Parce qu'elle, elle pense qu'en fixant les épisodes de sa vie, elle va comme cristalliser les souvenirs qu'elle possède avec son amie et donc elle va permettre de continuer à prolonger ce souvenir et sa mémoire vis-à-vis de cette relation qu'elle entretenait avec ce garçon. Ce roman, il est un teneur autobiographique. Même si ce n'est pas clairement affirmé puisque le personnage ne s'appelle pas du même nom que l'autrice, on voit qu'il y a des influences contenues de sa vie. Premièrement, elle a vécu à Alger, elle a les mêmes goûts, les mêmes affinités pour le tennis, pour le dessin, pour la lecture. Donc il y a vraiment ce lien qui crée une teneur autobiographique à ce roman, ce qui permet finalement d'avoir accès à l'intimité et à l'identité de la jeune fille. On peut avoir aussi accès à des thèmes comme le désir, donc des thèmes qui sont assez introspectifs. Et comme vous pouvez le comprendre, Sauvage est un long récit introspectif, même un monologue introspectif tenu par une jeune fille de 14 ans. Par sa façon dont il est construit, la robe devient extrêmement métaphysique, notamment parce qu'en fait elle explore son intériorité. Quand j'emploie le terme métaphysique, je sous-entends, qui questionne l'existence des choses ou des événements tels qu'ils nous apparaissent, et qui tente ensuite de décrir et d'expliquer ce qui existe vraiment. En fait, elle va explorer tous les doutes qui sont liés à l'enfance. Elle ne veut pas chercher en fait à juste relater un souvenir, mais elle comprend ce qui se cachait derrière le souvenir. Comme si elle voulait comprendre pourquoi son ami, sa amie était parti, en essayant de déceler la fêlure derrière le souvenir, derrière le moment présent. On peut s'imaginer par ce que je vous ai abordé comme tel, que c'est un récit assez obscur, assez difficile à toucher, à comprendre. L'écriture est assez serrée, il n'y a pas du tout de chapitrage. Ça, couplé à l'aspect très métaphysique de ce récit, on peut être un peu effrayé par la façon, enfin, par la façon dont ça s'élabore, et on peut se dire « Oula, ça va être un récit un peu compliqué pour moi, est-ce que vraiment je vais pouvoir tenir le fil du discours ? » Alors, premièrement, c'est tenu par une jeune fille de 14 ans, ce qui fait que la façon dont elle écrit est très proche de l'oralité, on a vraiment l'impression de l'écouter parler, ce qui fait que ça dénie un peu cette sensation un peu d'écriture serrée et soutenue. Et la trame conductrice de la perte de son amie nous permet de comprendre que les différents souvenirs qu'elle emmagasine et qu'elle nous injecte sont comme des pièces du Pulse qu'elle veut reconstruire pour essayer de comprendre. Et donc, ces deux choses permettent de monter petit à petit la trame de la chaîne fille et de comprendre où elle va, pourquoi elle pense ainsi, et donc de s'insérer et de se plonger dans l'histoire. Donc, vous ne soyez pas inquiets, c'est un roman très buvable qui fait 200 pages. Je pense que vous pouvez le lire en 2-3 heures facilement. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le but de ce roman n'est pas d'avoir un impact direct, c'est-à-dire, oui voilà, vous avez trouvé toutes les questions pour devenir adulte, etc. Mais la façon dont cette jeune fille aborde le sujet, la façon dont elle entame cette réflexion métaphysique et cette réflexion sur soi, ça permet de franchir des étapes et d'apprendre à vivre en pleine conscience de soi et de passer au-dessus de ses peurs, de ses angoisses, de ses peurs de franchir le cadre, de ses peurs de devenir adulte, de ses peurs pour la vie future. Elle entame tous ces sujets de manière très réfléchie, ce qui permet de déconstruire toutes ces angoisses et d'aller au-delà de ça. J'ai sélectionné quelques passages que je voudrais vous lire pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du style « Je n'ai pas peur la nuit avant de m'endormir, je n'ai pas peur des esprits, j'ai peur de ce qui existe, je crois que j'ai peur de la vie comme on me l'a donné et proposé. » Parce que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir le choix, d'être obligée de suivre les autres, le monde, la marche du temps. C'est comme un écrasement de savoir cela, d'être obligée de l'accepter pour devenir une vraie personne, c'est-à-dire une personne qui trouve sa place, qui s'inscrit dans ce monde et qui participe avec les autres à la marche sans jamais pouvoir l'arrêter ou lui faire changer de sens. « Parfois je me dis qu'il y a quelque chose qui doit pouvoir me faire dévier de cela. Et puis je me dis que le bonheur est peut-être dans l'acceptation des choses qu'il faut abdiquer. » Ça peut paraître un peu existentiel, pareil quand je vous lis ces passages-là, mais ce ne sont pas les premières pages du roman. Petit à petit, elle va déceler des moyens d'aller au-dessus de ça, de comprendre pourquoi elle ressent ça et de passer des étapes au-dessus de ces angoisses qu'elle peut ressentir et qui ne lui permettent pas, pour elle en tout cas, de passer au-dessus de la perte de son ami. Par exemple, elle explique à un moment donné dans le roman que la peur seule n'a pas d'intérêt, mais que la peur chaude, elle, est importante. Puisque la peur chaude, c'est un mélange de peur mais elle a de l'excitation et du coup, ça permet de s'accaparer cette peur et d'en faire quelque chose de puissant et d'utile et qui nous permet d'aller de l'avant. Donc voilà, c'est tout pour mon roman littéraire de ce mois-ci. Si jamais le roman vous a intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos avec plus d'informations via Babelio et compagnie, si jamais vous voulez lire le résumé et que vous voulez vous y intéresser un peu plus. Au contraire, si le roman vous a parlé un peu loin de vos habitudes de lecture, je vous laisserai ma revue sur Instagram d'un autre livre que je vais vous proposer. Si vous avez envie de me proposer un sujet qui vous intéresse, qui vous touche et que vous aimeriez que je vous soigne par les livres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou bien si vous préférez le format Instagram, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'afficheront ici ou en barre d'infos. Donc je vous laisse sur cette conclusion, on a dans une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao ! Abonnez-vous !